Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce septième cours de programmation des jeux vidéo, on apprendra à jouer du son. Alors ce cours est la partie numéro 1 de deux cours qui se regroupent. Donc dans cette première partie, on apprendra à jouer du son grâce aux fonctions que nous propose Windows. Je précise que ces fonctions sont disponibles uniquement sous Windows. Alors pour apprendre à utiliser ces fonctions, on créera un mini piano. Alors pour ce faire, on utilisera la fonction Bip qui nous permettra de jouer du son. Je vous expliquerai comment cette fonction fonctionne. Et ensuite, pour le cours numéro 2, la vidéo suivante, on aura besoin d'installer une nouvelle librairie. Donc dans ce cours, je vous montrerai comment la télécharger et comment l'installer. Et dans le cours suivant, on verra comment l'utiliser. Alors je vais vous parler des fonctions Windows. Ce sont des fonctions qui sont déjà installées dans votre ordinateur. C'est à dire que vous n'avez rien à faire. Vous pouvez directement les utiliser. Et c'est assez facile d'utilisation. Vous pouvez faire plein de choses avec les fonctions de Windows. Par exemple, toutes les fenêtres que vous voyez sont créées grâce à ces fonctions. Donc vous pouvez créer vos fenêtres avec des progress barres, des boutons, des champs de texte et ainsi de suite. Et entre autres, elle nous propose de faire du son. Alors bien sûr, ce n'est pas du son, pas des musiques MP3 ou des sons MIDI. Ce sont des sons comme vous avez dans les vieux jeux des années 80 avec seulement des petits bips de l'ordinateur. Mais c'est très intéressant car c'est très léger et vous n'avez besoin de rien installer. Vous n'avez pas besoin de DLL, aucune librairie. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer comment l'utiliser. On va utiliser la fonction BIP. La fonction BIP prend deux paramètres. Le son que vous voulez produire et la durée du son. Pour utiliser les fonctions de Windows, on doit inclure Windows.h. Comme je vous ai dit, Windows.h est déjà sur votre ordinateur. Donc c'est une librairie déjà connue. Et vous avez simplement à rajouter cette ligne là. Je vous ai dit que pour créer notre... Pour apprendre à utiliser le son, on va créer un mini piano. Alors je vous invite à aller sur Google par exemple et trouver une image de piano. Moi j'ai pris cette image là. C'est une image très simple. Avec GIMP, j'ai rajouté les lettres. A, Z, E, R, T, Y, U, I. Ce sont les lettres en fait, ce sont les touches. Si on appuie sur le A, ça produira DO, Z, Ré et ainsi de suite. Donc j'ai rajouté les lettres pour indiquer à l'utilisateur quelle touche il doit appuyer pour produire le son voulu. Ensuite vous pouvez ouvrir Code Blocks. Alors dans le cours, dans les cours précédents, on a vu comment afficher des images et comment afficher du texte. Alors là j'ai allégé le code. Je vous invite à en faire autant. Mon code se contente d'afficher mon piano. Voici ce que cela fait. Voilà. Donc j'ai fait une petite fenêtre de la même taille que mon piano. La même largeur. Et en rajouté 150 pixels à peu près pour pouvoir marquer mon texte, jouer du son. Donc voilà. Cela vous devriez être capable de le faire. Vous avez simplement à blitter l'image, faire un petit calcul pour enlever 150 pixels, et ainsi mettre l'image où vous voulez. Voilà. Donc là on est prêt à programmer. Pour jouer du son, on va devoir déclarer les prototypes des fonctions. Les prototypes sont ceux-ci. Void Do, Void Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Vous vous contentez de mettre le nom de la fonction suivi d'un point virgule. Quand je mettrai le code source sur le site, je mettrai les fonctions dièses, que l'on ne va pas utiliser tout de suite. Donc là, vous allez rajouter ces prototypes au code. Comme ça, toutes nos notes seront connues par le compilateur, au moment de la compilation. Et on va créer le son des notes. Par exemple, pour créer le son Do, on fait Void Do. Donc là, on a déclaré la fonction. Et en tracolade, on va mettre notre code. Alors la fonction est très simple. C'est la fonction Bip, comme je vous ai dit. Et pour avoir, pour produire le son Do, on marque 261.6. Enfin, 261.6. Pour avoir plus d'informations sur les chiffres que vous devez mettre pour produire tel ou tel son, vous pouvez aller sur la documentation de l'API Windows. Et 200, c'est-à-dire que le son se produira pendant 200 millisecondes. La fonction Sleep de Windows est exactement pareille que la fonction SDL Delay. C'est-à-dire que le programme est en pause pendant 100 millisecondes. Alors c'est important de mettre le programme en pause un certain nombre de millisecondes. Vous pouvez mettre plus si vous voulez. C'est pour éviter de pouvoir appuyer sur toutes les touches en même temps. Donc là, la fonction Do, c'est celle-ci. La fonction Ré, c'est exactement pareil. Seulement, au lieu de mettre 261.6, je mets 293.7. Et c'est exactement pareil pour toutes les autres fonctions. Do, Ré, Mifasol, Acido. J'ai aussi créé les fonctions dièses que je mettrai avec le code source que je fournirai. Pour l'instant, je ne vais garder que les premières fonctions, les premières notes. Vous copiez toutes ces notes et vous les placez à la fin du code. Maintenant, toutes nos notes sont créées. Pour les utiliser, c'est facile. On a dit que lorsqu'on appuyait sur la touche A, on jouait le son Do. Donc on va rajouter Case SDL-K-A. Deux points. Et là, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut simplement jouer le son Do. Donc vous marquez Do, parenthèse, point-virgule. Et en dessous, un break. Voilà. Maintenant, lorsqu'on appuiera sur A, le son Do se produira. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas tout entrer à la main. J'ai déjà copié sur mon ordinateur. Ah, j'ai fait une petite erreur. C'est vrai que le clavier est en AZERTY. Mais avec la SDL, c'est un clavier QWERTY qu'on a. Donc au lieu de mettre Case SDL-A, vous mettez SDL-Q. Parce que le clavier QWERTY, le Q est à la place du A. Vous pouvez aller sur Google, rechercher cette image par exemple, en tapant Clavier QWERTY. Et vous verrez quelle touche est remplacée par quelle touche. Alors, là j'ai créé pour chaque touche. Q, W, E, R, T, Y, U, I. Je copie. Et je le rajoute dans mon switch. Qui testera sur quelle touche on a appuyé. Et maintenant, je peux compiler. Voilà, donc j'ai compilé sans problème. Maintenant, je peux aller dans le dossier Debug. Et lancer mon programme. Et lorsque j'appuierai sur les touches, le son se produira. Voilà. Donc maintenant, vous avez vu comment utiliser le BIP de Windows. Pour mon prochain cours, je vous parlerai de la librairie F-Mod. Alors la librairie F-Mod est vraiment très connue, très utilisée. Par exemple, pour tous les jeux de console de salon, la plupart du temps, le son est produit grâce à cette bibliothèque. Donc c'est vraiment une très bonne bibliothèque. Elle est gratuite. C'est à dire que vous pouvez créer des programmes avec en l'utilisant. Par contre, elle n'est pas totalement libre. C'est à dire que lorsque vous utilisez F-Mod, tant que c'est pour des projets personnels, vous pouvez l'utiliser sans problème. Si vous voulez faire des jeux commerciaux, vendre votre jeu, vous devrez payer F-Mod. Alors ce n'est pas forcément très très cher. Vous pouvez consulter les prix sur le site de l'éditeur. Je vais vous montrer comment utiliser cette librairie dans le prochain cours. Mais je vais vous montrer comment l'installer maintenant. Donc sur netpreuf.fr, en dessous de ma vidéo, vous pouvez télécharger une archive qui contiendra les fonctions de F-Mod. Vous avez les points H à placer dans le dossier. Alors je vais vous montrer où parce que ce n'est pas exactement pareil que le SDL. Donc dans le disque C, on va aller là où vous avez installé CodeBlocks. Program File. CodeBlocks. J'ai mis les fonctions dans SDL, la version de la SDL, les include. Mais par contre, la seule différence avec la SDL, c'est que j'ai créé un dossier F-Mod. Ce dossier F-Mod contient tous les headers de F-Mod. Donc vous placez les points H là-dedans. Pour les libres, dans le dossier libres, vous mettez libres F-Mod.a. Et si vous êtes sous visual C++, vous mettrez ces deux libres là. Mais pour CodeBlocks, juste libres F-Mod.a suffira. Que vous placez donc dans le dossier que je vous ai montré, ici. Maintenant, vous avez deux DLL. La seule qui vous intéresse, normalement, c'est F-Mod.dll. Si vous avez un ordinateur 64 bits, vous utilisez F-Mod64.dll. Vous pouvez placer les deux DLL à côté de votre exécutable. Pour que votre programme marche sur tous les ordinateurs. Et j'ai aussi fourni la documentation de F-Mod. Qui vous permettra de connaître la totalité des fonctions proposées par cette bibliothèque. Voilà. Donc dans le prochain cours, je vous montrerai comment utiliser cette librairie. Pour l'instant, c'est terminé. Et je vous dis au revoir et à bientôt sur netpreuf.fr pour de prochains cours de programmation. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021